Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après avoir étudié et compris comment les Américains s'étaient inspirés des Européens pour créer leur propre style, nous allons découvrir comment celui-ci s'est développé jusqu'à devenir une référence de créativité aux yeux du monde entier. Dans les années 40, le plus grand défi pour les constructeurs américains consistait à essayer de comprendre ce qui motive les clients à acheter des voitures. Les marques ont alors mené différentes enquêtes et analyses et se sont inspirés du travail de l'Autrichien Ernest Dichter. Dans l'étude Maîtresse vs Femme réalisée par Chrysler, Dichter explique comment les hommes se rendent chez le concessionnaire pour acheter une incroyable voiture décapotable, mais qu'ils finissent par acheter une berline beaucoup moins sexy mais plus pratique pour la famille. C'est cette étude qui va être à l'origine de la création de ce que l'on appelle une voiture hardtop. Mais alors qu'est-ce que le hardtop ? L'idée de cette innovation est alors d'avoir le style visuel d'un cabriolet, mais en gardant la solidité et l'habitabilité intérieure d'un toit solide de berline. Ce look se traduit notamment par l'absence d'un montant central et la création d'un toit qui imite la forme d'une toile de cabriolet. Le hardtop imite alors un style sans pour autant en tirer des avantages techniques, car celui-ci est intégré dans la voiture et il est impossible de le retirer. En 1948, General Motors développe cette innovation pour l'intégrer sur trois modèles. La Cadillac Coupé de Ville, l'Olds Mobile Futurami 98 et la Buick Roadmaster Riviera. Les gens rêvent alors d'une voiture hardtop et dont le châssis est rabaissé. Cela amène une vague de voitures customisées que l'on va appeler justement custom. Ces voitures deviennent alors des œuvres d'art et ceux qui les transforment sont considérés comme des artistes modernes. Los Angeles devient alors la ville la plus propice à ce genre de changement. En témoigne le travail des frères Barris qui a parfois inspiré le style de grande marque américaine. Avec la fondation du magazine Hot Rod, le milieu du custom se fait une réputation nationale et a donné lieu à de nombreuses innovations autour de la peinture avec la création des Candy Colors. Des peintures qui changent de couleur en fonction de l'angle d'où on regarde. Mais aussi des travaux plus artistiques comme les œuvres de Larry Watson qui utilisent la carrosserie des voitures comme support pour créer de somptueux tableaux automobiles. Grâce à ces voitures custom, le désir d'individualisation des clients s'est démocratisé et a été cultivé sur tout le continent américain. Mais dans l'évolution automobile américaine, une impulsion importante pour le renouvellement du design est venue de la relation avec l'Europe. En 1951, le MoMA a déclenché une vague de critiques avec l'exposition 8 Automobiles d'Arthur Drexler. L'exposition parle en effet de la qualité du design automobile et seulement 3 des 8 voitures présentées étaient d'origine américaine, à savoir une Jeep, une corde et une Lincoln Continental. En 1953, l'exposition 10 Automobiles réitère le message et seule une Studebaker représentait le design américain. Une attitude qui se voulait détacher du reste de l'Amérique destinée à une population new-yorkaise intellectuelle qui se sentait plus proche de la culture européenne. Mais il est vrai que les innovations stylistiques les plus intéressantes étaient issues des salons automobiles européens. Les voitures y étaient raffinées, élégantes et sportives et souvent dessinées par les carrossiers les plus en vogue basés en Italie à l'image de Gia et Pininfarina. Mais après la guerre, les soldats américains sont également tombés amoureux des roadsters anglais. Les découvrables européennes sont devenues un phénomène et jouissent d'une grande popularité aux Etats-Unis, notamment depuis l'arrivée de la sublime Jaguar XK120 sur le sol américain. En 1951, la marque Nash saisit l'occasion et collabore avec la marque britannique Healy afin d'élaborer un roadster pour les américains. En 1952, Nash change le style et donne les clés du design de son roadster à Pininfarina. Le carrossier italien redessine les lignes de la voiture et affuble la face avant avec des phares intégrés dans la calandre. L'année suivante, c'est General Motors qui réagit et lance en 1953 une des voitures les plus emblématiques des Etats-Unis, la toute première Corvette. Cette voiture marque un tournant dans l'histoire automobile américaine car la voiture est la pure traduction américaine du roadster européen. Elle dévoile alors un langage stylistique propre aux Américains avec une voiture massive et dynamique qui permet malgré tout de voyager cheveux au vent. Chrysler de son côté va grâce à son chef designer Virgil Exner s'associe au carrossier italien GIA pour conceptualiser des chocards comme l'Elegance ou la Dodge Fire Arrow. Grâce à cette association, Exner apprend à combiner les proportions italiennes avec le goût des Américains et en résulte une sorte de smoothie automobile ou le mélange des styles conduit à des voitures assez étonnantes. Après la Deuxième Guerre mondiale, le président américain Truman s'était livré à une guerre froide contre l'Union soviétique. Cela a eu de nombreuses conséquences au sein de la mentalité américaine, notamment avec le sénateur McCarthy qui a terrorisé les intellectuels et artistes américains ayant peur de voir arriver le communisme aux Etats-Unis. Mais en 1952, l'arrivée d'Isonauer à la présidence de la République ramène un vent frais à la nation. Celui-ci parle de paix et est plus intéressé par la construction d'autoroutes que par le largage de bombes. Mais malheureusement, un nouveau président ne peut pas tout changer d'un coup car la guerre a laissé des traces inconscientes qui vont désormais être ancrées dans les mentalités. Bien qu'étant meurtrière, la bombe atomique Fatman était considérée comme un symbole de liberté et renvoyait une image extrêmement positive pour la population américaine. Cette positivité militaire se retrouve même dans la culture avec les Bushanan Brothers qui chante Atomic Power, la marque de céréales Kicks qui propose d'offrir une bague Atomic Bong pour l'achat d'un paquet de céréales et Walt Disney qui produit un film intitulé Notre Amie l'Atome. Le symbole d'âge atomique a laissé des traces également sur le plan du design. Lampes, aspirateurs et même le nouveau Tech Center de General Motors avec son large dôme peut être vu comme une métaphore atomique. L'autre fascination des Américains est également l'aérospatiale. En 1946, les expériences de la NACA, ancêtre de la NASA, ont conduit au premier vol d'un avion supersonique propulsé par une fusée, le Bell X-1. Un symbole de vitesse dont va se servir Holtz Mobile en 1950 pour orner le capot de la 88 Futuramic, une voiture qui selon Holtz Mobile avait une fusée d'avance sur toutes ses concurrentes. Un autre symbole crucial de la bombe était son mécanisme de contrôle, le bouton. Il n'y avait en effet plus de mécanisme à actionner et tout devenait automatique grâce à une simple pression du bout du doigt. Vitres, radios, boîtes à gants et même boîtes de vitesse, désormais toutes les fonctions devaient avoir un bouton. Et il n'y avait désormais plus qu'à appuyer du bout de son doigt pour avoir le sentiment de pouvoir changer le monde. Mais après le mécanisme, c'est le design global de la voiture américaine qui va se réinventer grâce à l'aviation lors d'une visite inattendue. General Motors a été fortement impliqué dans des projets d'aéronautique pendant la guerre, notamment en construisant des moteurs d'avion utilisant de nombreuses pièces fabriquées par Cadillac et Holtz Mobile. Le grand designer de General Motors, Harley Earl, se fit alors inviter afin de découvrir la production d'un avion emblématique, le Lockheed P-38. Les chasseurs monomoteurs conventionnels à MQ ne présentaient pas un grand intérêt pour la plupart des designers, car ces avions avaient peu d'éléments pouvant être appliqués aux voitures grand public. Mais le P-38 était différent. Le Lightning offrait une multitude de détails intrigants comme les prises d'air sur les flancs ou encore les nageoires verticales arrondies. Chacun des concepteurs d'Earl commença alors à jouer avec des concepts inspirés par leur vision du P-38. Et ce serait même cette rencontre qui serait à l'origine du design de la Cadillac Club Coupé de 1948. En comparant les deux engins, on peut distinguer trois parties bien distinctes. Une partie centrale qui mène au pare-brise, deux grands éléments sur les côtés et les stabilisateurs verticaux que l'on appelle ailerons qui se laissent suggérer par les feux arrières. Ces fameux ailerons vont mûrir et croître en dimension jusqu'à devenir un élément majeur sur le prototype Buick XP8, le sabre, dont le nom fait référence à l'avion de chasse F-86 Sabre. Cette voiture sera la première d'une profonde exploration des ailerons par Earl, car au-delà d'avoir le don du storytelling, il était un grand observateur et extrêmement attentif aux tendances. Le grand designer de General Motors a en effet attentivement observé ce qu'il se passait sur le sol européen. Et il n'est pas passé à côté de la célèbre Cisitalia travaillée par l'aérodynamicien Savonuzzi qui en 1947 participera au Millemiglia. Ce n'est donc finalement pas de General Motors qui a inventé les ailerons automobiles, mais ce sont bien les Américains qui ont su le mettre sur le devant de la scène. Pour Earl, cette protubérance arrière faisait partie de l'époque du toujours plus. Car non seulement l'avant, mais aussi les côtés, le toit et l'arrière sont conçus pour impressionner. Cependant, en réalité, le véritable engouement pour les ailerons vient de Chrysler. Virgil Hexner connaissait bien le carrossier Gia à Turin. C'est d'ailleurs là-bas qu'il fit la rencontre de Giovanni Savonuzzi et c'est ainsi ensemble qu'ils vont concevoir et réaliser le design de la Streamline X-Car. Ce n'était plus une voiture avec deux ailerons, mais deux ailerons avec une voiture au milieu. Cela l'emmena à adapter ses lignes aux proportions américaines et en 1957, Chrysler lança le Ford World Look symbolisé par un nouveau logo. Hexner abaissa alors la ligne de toit et renda les voitures plus élégantes, plus lisses et plus agressives. Grâce à cette nouvelle conception, avec notamment la Chrysler 300 en 1957, ce nouveau style a soudainement amené l'entreprise à l'avant-garde d'e-design. Cette voiture avait les ailerons les plus longs jamais vus sur une voiture de série. Ils partent directement des phares et se prolongent jusqu'à l'arrière. Les ailerons deviennent alors un élément de comparaison entre les marques concurrentes. En 1959, le plus haut se trouvait sur les Cadillac, les plus larges sur les Chevrolet, pendant que Buick les utilise en porte-à-faux avant et arrière. Ces voitures munies de double ailerons qui prolongeaient la longueur et la largeur rendaient ces automobiles à peine maniables. Avec des phares quadruples agressifs, des grillées avances étendant de chaque côté, un toit rigide et une construction métallique subtile, ces voitures ressemblaient bien plus à des collages métalliques qu'à une silhouette fine et homogène que l'on pouvait trouver en Europe. En tant qu'élément singulier, l'aileron présent sur les voitures américaines a embarqué la population dans un voyage spatial et a assuré une place permanente dans la conscience collective du monde entier. Pour résumer, dans les années 50, les Américains rêvent d'acheter un cabriolet en concession, mais malheureusement, les contraintes imposées par ce genre de voitures ne correspondent pas aux attentes familiales. C'est ainsi qu'ont été créées les voitures à hardtop. Mais les passionnés de roadsters, eux, n'avaient la possibilité que d'acheter des voitures importées d'Europe. Aucun constructeur américain n'était présent dans cette catégorie. Chevrolet réalise alors le rêve de beaucoup d'Américains en créant la première Chevrolet Corvette. Mais plus que de rouler cheveux au vent, ce sont les fusées et l'armée américaine qui font rêver tout le pays. General Motors le comprend et s'en sert pour innover et créer un pur style américain. Désormais, toutes les voitures américaines vont être affublées d'énormes élons. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve pour la prochaine vidéo où on va parler des Muscle Cars. Abonnez-vous et laissez un petit commentaire si cette vidéo vous a plu. Rendez-vous au prochain épisode. Portez-vous bien. Ciao. Terminato.